Comme chaque année, BFM Bourse réalise son palmarès des actions du CAC 40 les plus rentables. Et c'est un palmarès où on regarde au cours des cinq dernières années l'évolution des cours en bourse des sociétés cotées de l'indice phare de la place parisienne, ainsi que les dividendes qui sont versés. Cette année, forcément, ça a été un petit peu moins bon. Il y a eu bien évidemment la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, tout ça a pesé sur les marchés boursiers. Et donc, on le voit, le rendement moyen des actions du CAC 40 a baissé. Sur la période 2018 à 2022, il est tombé à 6%. C'est quasiment deux fois moins que l'an passé. Et si on regarde, ces dernières années, on était plutôt entre 8 et 12%. Donc, il y a eu un vrai recul là-dessus. Après, ce qu'on peut dire, c'est que 6%, c'est quand même pas si mal sur une période où, en plus de la guerre en Ukraine et de l'inflation, on a eu aussi la pandémie mondiale, bien évidemment. Et puis, on a un peu oublié la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui avait fait aussi fortement reculer les marchés en 2018. Donc, finalement, 6%, on s'en sort pas si mal. Et alors, bien évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On va regarder ça ensemble. Encore une fois, c'est le luxe qui s'impose, qui truste les premières places avec Hermès, plus 27% par an au cours des cinq dernières années, c'est-à-dire entre début 2018 et fin 2022. LVMH, suis juste derrière, à peu près 24%. Et Vivendi, qui est à un peu plus de 16%. Alors, Vivendi, c'est le seul qui n'est pas du secteur du luxe. Et en fait, c'est notamment dû à l'énorme dividende qui avait été versé par le groupe en 2021 lors de la session d'Universal Music Group. C'était le joyau du groupe à l'époque. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut voir aussi l'évolution sur plusieurs années. Donc, on va regarder ça ensemble. Si on regarde en 2018, quand on avait fait notre premier palmarès, il y avait déjà deux actions du luxe, du secteur du luxe dans le top 3, Kering et LVMH, mais on avait Stellantis, le constructeur automobile qui arrivait à s'immiscer là. Cinq ans plus tard, si on regarde, cinq ans plus tard, c'est Vivendi qui a pris la place du constructeur automobile Stellantis, qui lui a un petit peu reculé dans notre classement. Il est grosso modo dans le milieu de tableau, mais il continue à avoir des performances relativement honnêtes, notamment si on compare avec d'autres constructeurs automobiles comme Renault, mais on va en parler juste après. Et donc, justement, parce que si on regarde ceux qui performent le moins bien au cours des cinq dernières années, c'est Renault qui est un habitué de notre dernière place, de notre palmarès, avec moins 14% par an. Chaque année, on perd moins 14%. Société Générale, on est à moins 7%. Et Danone, on arrive autour de moins 3%. Alors, pour Renault, il y a peut-être un peu d'espoir cette année, parce que normalement, le groupe va coter à part sa filiale 100% électrique en paire. Et ça, ça pourrait un petit peu rebooster le cours en bourse pour les actionnaires. Et puis, Société Générale, de son côté, va peut-être pouvoir profiter de la remontée des taux d'intérêt, parce que qui dit des taux d'intérêt plus élevés, dit plus de revenus pour une banque. Après, attention pour les banques, c'est compliqué, parce que d'un autre côté, il va falloir peut-être mettre plus de provisions de côté au cas où les gens, ces clients, ont plus de mal à payer leurs crédits, notamment. Donc tout ça, on verra ça cette année, en 2023.